salut à tous les amis c'est Bangkok 13 de stadia fr on se retrouve cette semaine pour le stadia news numéro 21 alors au programme de stadia news y'a pas mal de sorties de jeux qui sont déjà disponibles sur le store on va commencer par le premier c'est ni plus ni moins que Valkyria Chronicles 4 édité et développé par sega ce jeu est un jeu de stratégie jeu de rôle avec une direction artistique de toute beauté où les différents spécialistes du jeu vidéo les journaux ont tous été unanimes au niveau des notes entre du 9 du 8 du 87 sur 100 bref le jeu a toujours été super bien noté donc tout est noté pour 49,99€ ça vaut très clairement le coup et pour la petite information un test fait et écrit par tiniel va prochainement sortir sur youtube autre jeu sorti le 8 décembre 2020 figment développé et édité par bedtime digital games est disponible dans le store pour 19,99€ vous plongera dans un jeu d'aventure d'action réflexion avec une direction artistique encore une fois de toute beauté on est sur un jeu indépendant encore une fois pour le couple mais vraiment on a l'impression en regardant ce trailer d'avoir à faire un livre qui est grand ouvert et on joue dans le livre je trouve ça génial autre jeu disponible lui aussi depuis le 8 décembre dernier bob éponge bataille pour bikini bottom est disponible dans le store stadia pour 29,99€ et c'est un jeu d'aventure d'action de plateforme tout simplement génialissime le test est disponible sur notre chaîne youtube allez le voir allez le consulter pour 29,99€ très clairement le jeu peut être ultra rentabilisé ou tout simplement super que ce soit au niveau des graphismes ou de la bande film ou autre on est vraiment dans l'univers de bob l'éponge et ça c'est vraiment très plaisant donc je ne peux que vous le recommander allez voir le test n'hésitez pas à l'acheter les fêtes de nos approches ça peut faire plaisir à vos enfants ou à vous sinon il n'y a pas de monde à avoir le prochain jeu il en aura mis du temps à sortir un destroyer all humans qui était attendu déjà quand même sur c'est à dire depuis le mois de septembre vient enfin de sortir pour tarifs de 39,99€ un jeu qui paraît comme bob l'éponge a été remasterisé donc le jeu à 15 ans de base il a été testé par notre mi-tcn sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller consulter le test selon tcn le jeu vaut très clairement coup lui aussi ne vous faites pas prier tester le jeu même si c'est pour deux heures de toute manière vous pouvez vous faire rembourser si vous avez joué moins de deux heures sur les 14 derniers jours donc autant pas se priver autant tester les jeux dans leur totalité c'est encore mieux qu'une démo voilà et maintenant on va donc entamer la grosse page ubisoft avec les sorties de watchdog 1 et watchdog 2 où le premier volet vous fera incarner hidden pierce dans les rues de chicago tout simplement donc là on va voyager un petit peu parce que rappelez vous légion se déroule à londres le premier se déroule à chicago et le deuxième on va le voir après se déroule à san francisco donc ce premier volet disponible à 29 euros 99 et un test et prochainement à découvrir sur notre page youtube comme d'habitude donc comme annoncé là maintenant on va passer directement dans les rues de san francisco avec watchdog 2 où pareil on va intégrer donc un groupe de hackers les dettes secs seule différence le prix qui est beaucoup plus élevé pour le coup 49 euros 99 mais pour avoir découvert la série watchdog je peux vous c'est que très clairement ça vaut on reste encore chez ubisoft avec pour accompagner la sortie en bêta test aux usa de uplay plus on a la sortie d'assassins creed beau compte triple pour le coup avec unity origins et syndicate les trois sont sortis en même temps et le même jour avec des tarifs différents donc de 69 euros 99 pour assassin's creed origins à 29 euros 99 pour les assassin's creed syndicate qui se passe à londres et unity qui se passe à paris en temps de révolution ni plus ni moins donc cinq jeux assassin's creed sur google stadia c'est énorme et on enchaîne avec les jeux qui ont enfin trouvé une date de sortie à savoir le 14 janvier prochain pour scott pilgrim contre le monde un jeu beat em all donc traduction vous battrez contre tout le monde comme on avait sur les consoles 8 bits à l'ancienne sauf que là c'est du ubisoft et en même temps de l'universal studio ni plus ni plus ni plus et forcément si c'est un jeu de ubisoft ce jeu va intégrer directement day one la plateforme uplay plus donc uconnect maintenant sur google stadia sans surcoût sans majoration c'est gratuit c'est pour vous si vous avez l'abonnement et si l'abonnement arrive en France mais ça on en reparlera on va enchaîner par des jeux qui ont été annoncés lors de la cérémonie des game awards et le premier que je vais annoncer c'est ni plus ni moins que cheer date inconnue pour l'apparution par contre le jeu va vous emmener en nouvelle calédonie au pays des canaques les images sont ni plus ni moins que sublime un magnifique jeu indépendant donc j'ai hâte de pouvoir mettre mes mains dessus pour pouvoir le tester directement day one parce que le jeu a l'air tout simplement sublime dans une ambiance extraordinaire autre jeu annoncé lors de la cérémonie des game awards au road 96 un road trip signé par un studio français donc cocorico le studio digi arcs donc c'est encore un jeu indépendant mais encore une fois qui va vous amener dans un univers qui est bien à lui avec un style artistique et une narration très forte donc encore une fois c'est un jeu qui va être à découvrir mais très clairement faudra pas passer à côté de celui ci encore une fois et dernier jeu annoncé pas des moindres disco elysium où la date est inconnue mais c'est la version final cut donc version qui va sortir sur toutes les consoles et la date est inconnue et 5 xbox series ps4 pc et forcément stadia un excellent rpg et qui pour le coup va être doublé en français donc forcément déjà que le jeu est excellent alors doublé en français pour ceux qui sont pas anglophones ça va être ni plus ni moins que génial et pour clôturer ce news numéro 21 je vous invite direction le blog stadia fr pourquoi parce que dessus il ya pas mal d'informations dont notamment l'arrivée de stadia sur les appareils apple donc avec ios des rumeurs des leaks des news des infos bref on voulez vous en voilà tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il ya de plus simple à mettre à l'écrit ça se retrouve directement sur le blog stadia fr.com donc allez-y en attendant je vous remercie je vous dis à bientôt soit sur un prochain test soit sur un prochain news et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et à nos différents réseaux sociaux et aussi à nous rejoindre sur notre discours de base allez à bientôt salut